Très souvent, vous me dites « Pierre, quand tu parles, je te comprends bien, mais je ne comprends pas les autres youtubeurs français et je ne comprends pas les séries françaises sur Netflix ou encore les films français. » Et je comprends que ce soit vraiment frustrant parce que c'est ce qui m'arrivait avant avec l'espagnol et encore aujourd'hui avec l'anglais. Donc, je vous comprends parfaitement. Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer pourquoi cela arrive et surtout, nous verrons des astuces pour que vous puissiez comprendre tous les français petit à petit et pas seulement « Pierre ». Juste avant de commencer, je voulais mentionner que nous avons une série de cours de français justement pour progresser petit à petit dans la compréhension orale. La série commence avec un niveau A2 et monte jusqu'à un niveau C2 progressivement. Si vous êtes intéressé, je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo. Alors, commençons par voir pourquoi vous me comprenez mieux que les autres français. La première chose, c'est comment je parle. La vitesse d'abord. Alors, est-ce que je parle très lentement ? Non, je ne parle pas très lentement. Honnêtement, je parle d'une manière très naturelle. Comme je parlerais si je devais faire un exposé devant des personnes françaises. Alors, bien sûr, je parle par contre moins vite que si j'étais dans un film français, que si j'étais un youtubeur qui devait faire des blagues et qui devait évidemment avoir un certain rythme. Mais honnêtement, je vous le dis, je ne parle pas non plus d'une manière hyper lente et j'essaie sur cette chaîne de parler de manière assez naturelle pour que justement, vous puissiez écouter du français naturel et authentique. D'ailleurs, j'ai d'autres chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec le français où j'explique notamment comment développer une entreprise sur Internet puisque je l'ai fait et que je voudrais aider les français à le faire. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir cette chaîne et vous verrez que je ne parle pas beaucoup plus vite. Alors, deuxième point maintenant, mis à part la vitesse, par contre, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il s'agit premièrement d'un monologue, d'accord, comme d'un exposé. Et donc, mon discours est organisé. Ce n'est pas du tout comme dans un film où vous avez des répliques où tout le monde parle en même temps, où ça se coupe, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Par exemple, je vous conseille de regarder des exposés sur TEDx, par exemple, en français et vous allez voir que vous comprendrez assez bien les personnes qui parlent, même si ce sont des français natifs. Donc, je le répète, il s'agit d'un monologue et comme d'un exposé, c'est-à-dire d'un discours structuré et organisé. Et en plus, vous savez de quoi je vais parler. La troisième chose, ce sont les expressions que j'utilise. Alors, même si, je vous l'ai dit, je parle d'une manière tout à fait naturelle, eh bien, c'est vrai que je suis prof de français depuis très, très longtemps et j'ai l'habitude d'utiliser peut-être des mots qui vont être plus faciles à comprendre. Je vous donne un exemple. Je vais dire, par exemple, « quelle est ta profession ? » et exprès, j'utilise le mot « profession ». Le mot « profession » s'utilise très, très souvent en français, mais j'aurais pu choisir un autre mot. J'aurais pu dire « quel est ton métier ? » Mais je sais, par expérience, que le mot « métier » se comprend beaucoup moins. Eh bien oui, parce que « profession », ça ressemble au même mot en anglais, en espagnol, etc. Donc, je ne vais pas utiliser non plus des mots qu'on n'utilise pas en français ou très rarement. Mais s'il y a un mot qui est autant utilisé qu'un autre et qui est plus facile à comprendre pour les étrangers, eh bien, je vais peut-être préférer ce mot par habitude, à force d'avoir aussi donné des cours en parlant directement en français, alors que c'était des élèves de première année. J'ai développé petit à petit cette façon de parler. Et finalement, le dernier point, c'est évident, c'est que vous êtes habitués à m'entendre parler. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas vu qu'une vidéo de Pierre, et ça fait sûrement longtemps que vous suivez cette chaîne. J'espère d'ailleurs que vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Et certainement que vous êtes habitués à ma façon de parler, à ma façon de m'exprimer, etc. Alors, tout cela, c'est bien, mais maintenant, que faire pour que vous puissiez comprendre vos séries françaises préférées ? Alors, la première chose, c'est ne pas se précipiter. C'est vraiment très important d'essayer de trouver une série, un film, un youtubeur, peu importe, qui correspondent le plus possible à votre niveau. L'idéal, c'est que vous puissiez comprendre au moins 90% sans les sous-titres. Alors, je sais, cela est peut-être difficile si vous avez un niveau débutant ou intermédiaire, mais essayez de trouver des choses qui correspondent vraiment à votre niveau. Donc, régulièrement sur cette chaîne, je vous propose des séries françaises, des films français, des youtubeurs, etc. pour que vous puissiez écouter d'autres personnes. Vous avez des vidéos que j'ai faites à ce sujet, mais je vous laisserai un PDF actualisé avec de nombreuses sources pour que vous puissiez écouter d'autres français. Et il y aura notamment des sources pour les niveaux un peu plus débutants. Si ce PDF vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. La deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser les sous-titres. Alors, faites attention, n'abusez pas trop avec ça. Parce que le problème, c'est que si vous regardez toujours des français parler avec les sous-titres, bien évidemment, je parle de sous-titres en français, pas dans votre langue. Mais même, si vous utilisez trop les sous-titres français, à la fin, vous n'allez plus écouter, mais vous allez lire, d'accord ? Et évidemment, ce n'est pas la même dextérité. Ce n'est pas la même zone du cerveau. Donc, l'idéal, si vraiment vous avez du mal à trouver quelque chose que vous pourriez comprendre, ou par exemple, si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse énormément, mais vous ne pouvez pas bien le comprendre, utilisez les sous-titres en français, mais essayez aussi de le regarder sans les sous-titres petit à petit. Troisième point, vous devez prendre le temps de vous habituer. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi ou cette chaîne. Au début, certainement que vous ne pouviez pas me comprendre aussi bien que maintenant. Et c'est pour ça que je vous recommande, si vous pouvez, de regarder des séries. Pourquoi ? Parce qu'au début, ça va vous sembler très difficile à comprendre. Et puis, quand vous serez arrivé à l'épisode 10 ou 20, eh bien certainement que ça va vous faire le même effet, la même chose. Vous allez commencer à comprendre de mieux en mieux les personnages, parce que vous allez vous habituer à leur façon de s'exprimer. Le dernier point, c'est encore une fois, allez-y progressivement. Donc, c'est vraiment important de commencer par quelque chose qui est de votre niveau et petit à petit de monter progressivement, mais vraiment doucement. Ça prend du temps, une langue, ça prend du temps. On ne peut pas griller les étapes, c'est-à-dire passer outre et aller trop vite, d'accord ? Il faut vraiment prendre le temps et y aller petit à petit. Le cerveau a besoin de ce temps, c'est comme ça. Et justement, à ce propos, eh bien, j'en reviens donc à notre série de cours. Donc, nous avons conçu des cours qui vont justement d'un niveau A2 vers un niveau C2. Au début, vous allez m'entendre et vous allez m'entendre avec Noémie notamment. Et puis, après, chaque dialogue ou chaque monologue, eh bien, on explique les expressions un petit peu difficiles qui sont sorties dans le dialogue ou monologue. Petit à petit, on progresse doucement. Et au bout d'un moment, on a aussi créé des cours où d'autres personnes interviennent. J'ai notamment interviewé des dizaines et des dizaines de Français complètement différents qui nous parlent de sujets totalement différents, qui ont souvent un rapport avec leur passion, la France, etc. Et vous allez là entendre plein de Français parler avec des manières différentes, avec une culture différente, avec un langage différent. Et ils parlent tous d'une manière très naturelle. Et finalement, vous avez aussi les dossiers du français qui parlent de sujets beaucoup plus pointus par rapport à la culture, par rapport à la gastronomie, par rapport à l'histoire de France. Ce n'est pas ma voix, c'est la voix d'une professeure qui a travaillé dans l'académie. Et donc, ça vous donne une manière de parler différente, des registres différents, des mots un peu plus techniques. Et donc ça, ce sera plutôt pour un niveau à partir de B2, C1, C2. Donc, vous voyez qu'on a créé toute cette série pour qu'il y ait une progression. On a fait tout ce travail pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire. Si ça vous intéresse, je vous laisse évidemment le lien dans la description. Et finalement, je voudrais conclure sur un dernier point qui est fondamental et vraiment très, très important. N'oubliez jamais que le plus important, c'est de prendre du plaisir dans votre apprentissage. Comme ça, vous allez beaucoup mieux apprendre déjà. Et surtout, vous n'allez pas abandonner. Donc, peut-être qu'il y a des méthodes plus efficaces à court terme que d'autres. Mais si vous abandonnez parce qu'elles sont trop difficiles, eh bien, à la fin, vous n'allez rien apprendre. Donc, il vaut peut-être mieux une méthode un petit peu moins efficace, mais qui vous motive plus, d'accord ? Vous prendrez plus de plaisir, même si c'est un peu plus lent. L'idéal, c'est de ne surtout pas abandonner. Vous pouvez arrêter un mois parce que vous êtes en vacances. Mais une langue, ça demande une continuité. Ça demande de la régularité. Et surtout, le mot-clé, c'est la persévérance. Donc, essayez de trouver une méthode, quelque chose qui vous permette de persévérer parce que vous restez motivé. C'est ça, la clé pour la réussite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501